salut à tous je voulais vous faire voir comment mettre des étoiles dans les colonnes de la bibliothèque de serato dj pro à la manière du lecteur intunes par exemple on voit ici qu'on a les étoiles d'affichés ce qui fait qu'on peut très vite retrouver les fichiers dont on a mis des étoiles et les retrouver tous ensemble et selon le nombre d'étoiles qu'on a mis sur chaque fichier ils vont être dans l'ordre du nombre d'étoiles alors la plupart des logiciels dj on peut mettre des étoiles directement mais sur serato c'est pas comme ça on peut pas mettre d'étoiles et on a beau regarder dans toutes les colonnes il n'y a pas une colonne évaluation on peut mettre le nombre d'étoiles à la manière de tractor ou virtual dj où on peut mettre directement les étoiles par contre et on a quand même une colonne ici dans serato où on peut par exemple ce fichier là où on peut donc colorer la platine voilà et ensuite on peut retrouver nos fichiers dans toute la bibliothèque par rapport à la couleur qu'on a choisi donc du coup ça colore la platine je pense que vous avez déjà vu ça la platine colorée en fait il suffit de choisir la couleur qu'on veut selon notre préférence et retrouver assez facilement nos fichiers par rapport à la couleur et ensuite on sait quel fichier on a de chargé puisque la platine porte la couleur du fichier qu'on a mis mais bon si vous voulez mettre des étoiles donc le mieux c'est de se créer donc une enfin d'afficher une colonne dont on ne sert pas donc habituellement on prend remixer ou il faut prendre en tout cas une colonne où il n'y a rien d'affiché dedans dans chacun des fichiers parce que quand on va renommer les la colonne en question sur le fichier s'il ya déjà des tags d'inscrits vont être effacées donc disons qu'on prend cette colonne là donc du coup ça me l'a rajouté ici sur la droite et donc on voit que dans tous mes fichiers là même si j'allais dans dans toute la bibliothèque voilà donc il me l'a rajouté ici et donc dans toutes les bibliothèques j'ai bien rien du tout dans cette colonne là alors je vais revenir sur ce fichier là voilà donc imaginons que je veux mettre des étoiles sur ce fichier là disons que c'est un de mes fichiers préférés et que je lui mettre cinq étoiles par exemple donc pour aller chercher les étoiles comme je parle de ça pour ceux qui sont sous mac sur windows ce serait différent donc pour afficher en fait une étoile on va la retrouver dans les émoticônes et donc on affiche le finder et dans édition et ici émoji et symboles on ouvre le panneau et on se retrouve avec donc tous les émoticônes donc ici après on peut choisir je dis des étoiles mais on peut très bien mettre autre chose que des étoiles seulement dans les autres logiciels c'est des étoiles comme dans itunes et des étoiles donc ici on a l'étoile donc on clique dessus ça va nous l'afficher ici voilà à droite parce qu'on peut pas la faire glisser directement dans serato il va falloir copier l'étoile d'abord donc ici on a sélectionné l'étoile elle est affichée ici mais ensuite il faut la prendre ici et il faut ouvrir aussi donc un endroit où copier l'étoile d'abord avant de la mettre dans serato donc ce sera par exemple dans texte edit ou n'importe où on peut écrire et donc on va reporter l'étoile ici en juste en la faisant glisser donc là je l'ai juste sélectionné je retourne dans le texte edit et je la mets ici donc ici j'ai bien mon étoile et à partir de là je peux la copier donc ici je peux la sélectionner je fais commande c pour la copier j'aurais pu faire édition copier et ensuite donc je retourne dans mon serato je double clic donc donc sur le fichier dans la colonne remixer et ici je fais commande v donc pour coller et ainsi de suite si je veux en mettre plusieurs je répète l'opération donc je continue commande v commande v si je veux mettre cinq étoiles voilà je mets cinq étoiles et ainsi de suite après je peux retourner vu que là mon étoile est toujours copié je peux très bien aller dans d'autres dans d'autres fiches dans d'autres dossiers qui contiennent d'autres fichiers ensuite aller mettre par exemple dans celui là quatre étoiles voilà et ainsi de suite je pense que vous avez compris le principe voilà donc n'importe quel fichier j'ai essayé de mettre des étoiles ici voilà entrer ce qui fait que là les tags donc ils sont intégrés au fichier audio donc maintenant cette colonne là est destinée aux étoiles donc selon mes préférences j'ai décidé que ces fichiers là avait des étoiles ou non et donc maintenant quand je vais dans ma bibliothèque si je vais dans cette colonne là hop il va bien m'afficher donc les fichiers dont j'ai mis des étoiles et il va me les classer par ordre ensuite donc là bien sûr il m'affiche donc les fichiers qui ont des étoiles et les fichiers qui n'en ont pas et dans l'autre sens donc il faudrait que je descende dans toute la bibliothèque voilà il m'affiche de celui qui a le plus d'étoiles à celui qui a le moins donc là on est haut donc là inverse l'ordre et voilà donc là c'est une façon de retrouver assez rapidement donc les fichiers dont on a mis des étoiles dessus et selon le nombre d'étoiles hop ils vont se retrouver dans l'ordre donc dans l'ordre de celui qui a le plus petit nombre d'étoiles à celui qui en a le plus grand parce qu'on peut voir que dans iTunes si on a des fichiers par exemple celui ci cinq étoiles les étoiles ne sont pas reportés si je vais dans ma bibliothèque iTunes hop je vais rechercher le fichier le fichier c'est celui ci il me semble oui on voit ici machinerie voilà les étoiles elles sont pas reportés quoi il n'y a pas moyen de les afficher dans les colonnes on a beau afficher toutes les colonnes de serrato il va pas nous afficher les étoiles donc les étoiles d'iTunes seront pas reportés donc voilà la petite manipulation pour afficher des étoiles sur vos fichiers audio et les retrouver facilement après et bon j'ai pris cette colonne là mais rien n'empêche de prendre une autre colonne si vous ne servez pas de de la colonne si par exemple vos tags d'album vous n'avez aucun tag dans vos fichiers vous pouvez prendre la colonne album n'importe quelle colonne qui est que vous voulez si par exemple vous ne servez pas des années moi je m'en sers si vous n'en servez pas vous pouvez vous en servir donc voilà pour ce qui est de mettre des petites étoiles pour retrouver facilement vos fichiers préférés dans la bibliothèque de serrato